Donc là, on a fait le tour dans les cinq premiers objectifs. Les objectifs limba' je parle. Préciser la structure, synthèse, demi-vie et le rôle des facteurs intervenants dans la coagulation. Mais bon, tu as l'air comme le tableau, c'est pas un genre de temps à faire des demi-vie. C'est entre guillemets. Schématiser, ah mais elle est plus importante. Schématiser l'activation de la voix intrinsèque de la coagulation. Schématiser l'activation de la voix extrinsèque de la coagulation. Alors, le plus important, c'est que les facteurs de coagulation, ils sont de synthèse hépatique. D'accord ? Parmi les informations à retenir. Et que les couleurs qui sont de synthèse hépatique, à part le facteur 8, qui peut être supplémenté d'autres ressources, à part le facteur 8, c'est pas un bon test prédictif pour retenir ou éliminer l'insuffisance hépatocélulaire. 5, c'est le premier qui va être touché. Mais là, le 8, c'est pour le degré, pour la profondeur, c'est pour la sévérité de l'insuffisance hépatocélulaire. 5, c'est sur le ordre chronologique. D'accord ? Alors, j'ai l'impression que l'information importante à retenir, c'est donc le facteur 2, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10, qui sont les vitamines qui sont à dépendre. D'accord ? Je peux nous le dire, le 7, demi-vim, qu'il y a où ? 5 heures. Ok ? Donc, je ne sais pas, c'est que les couleurs de synthèse hépatique, donc, dans le cas de synthèse hépatocélulaire, sauf le 8, modélément, qu'il y a des vitamines qui sont à dépendre. D'accord ? Et que le 7, le 1, il y a. D'accord ? Sinon, après, je vois mal, je suis allôme comme la demi-vim du facteur 10, pas de l'aise, pas de l'aise, pas de l'aise. Non, non, non. Ben. Alors, eh bien, on va la dépasser. La joie, je n'en parle. Alors, la coagulation. C'est quoi le but de la coagulation ? On a déjà obtenu notre trombus blanc. Notre trombus blanc doit être consolidé. La consolidation, je vais juste dire. Bulfébrine. Très bien. Donc, j'ai besoin de ma fébrine. D'accord ? Bulfébrine Mimshijin. Bulfébrine qui est soluble. D'accord ? Et qui va m'aider à transformer le fébrine au gel soluble en fébrine insoluble, c'est la trombine. Alors, la trombine, c'est l'enzyme clé de la coagulation. C'est la protéine clé de la coagulation. D'accord ? Parce que c'est elle, le produit final. Et vous allez voir que c'est elle qui va tout progénérer derrière. Marata, que pour soit la cascade de Niddeh, qui l'a enclenchée ? Une fois que tu as de la trombine, après, elle sont pro-royalement. Et elle va s'auto-activer sa propre formation. Et là, je dois prendre la CIVD. C'est quoi la CIVD ? Une coagulation intravasculaire disséminée, qui est une activation anarchique, non contrôlée, avec une génération excessive de trombine. D'accord ? Une fois que vous avez généré de la trombine, vous allez voir que c'est elle qui va prendre le relais, elle va s'auto-activer et elle s'en fout. D'accord ? Alors, donc la trombine, qui va l'activer ? Donc là, vous avez la prothrombine qui va se transformer en trombine, c'est par ce complexe prothrombinase. Le prothrombinase fait le 10-activé, le 5-activé, et le phospholipide ou le calcium. D'accord ? Le calcium, là, j'ai utilisé le citrate pour l'annuler. Oui, ou le phospholipide, là, il n'y a pas de la plaquette ? La plaquette. Voilà, c'est la surface de la plaquette. Donc, il y a des, je vais faire la cascade de coulures, c'est à la surface de la plaquette. C'est assez, c'est à la surface d'autres cellules, qui va les monocytes, qui ont le col. Mais on va dire que 80% de la réaction, c'est à la surface de la plaquette. Alors, je vais venir donner le lien à l'âge voyant. D'accord ? Et puis, la cascade, il y a des, avec le protrombinase, il y a deux façons de s'en foutre. Il y a, vous avez, donc, la voie, intrinsèque ou l'extrinsèque ? Intrinsèque, d'accord ? Intrinsèque, d'accord ? Et que ce complexe-là, va être activé par un autre petit complexe, qui signifie le facteur 9 activé, le 8 activé, qui a de la force qualifié des calcium, ça veut dire qu'on est à la surface d'une cellule, et potentiellement, donc, notre plaquette. Et que le 9 a été activé par le 11 activé, et que le 11 activé a été activé par le 12 activé, d'accord ? Ouais, demain, avec une activation du kinéogène au point moléculaire très calégré. D'accord ? Alors, la deuxième, donc, il y a la voie intrinsèque, la deuxième voie, c'est la voie extrinsèque, et il trouve qu'il y a eu, donc, un complexe formation d'un contexte entre facteur tissulaire, facteur 7 activé, et lui, qui va aller directement, donc, activer cette protrombinase. D'accord ? Alors, le schéma redé, il est intéressant, dans le sens où, il est très bien pour expliquer, en fait, les tests d'exploration en hémosthase. D'accord ? D'accord ? Mais sinon, sur le plan réalité, il posait beaucoup de lacunes, et beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à expliquer au départ, mais que là, on arrive quand même à voir le pot du tunnel. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que là, vous voyez le facteur tissulaire. Le lacunes, c'est quel test qui nous permet d'explorer tout ça ? Le lacunes, c'est le TP. TP, autant de prix. On va les voir en détail. Sur cette partie, il est quoi ? D'accord ? Ça, c'est le TP. Le TCA, c'est maintenir, d'accord ? Jusqu'à la fin. C'est ça, le TCA. Avec le bainfaire. D'accord ? Mais, on peut tout comme cette voie, enfin, ce schéma-là, n'explique pas tout. Par exemple, surtout pour les malades qui sont difficitaires en facteur 12, les malades qui sont difficitaires en clininogènes de opa moléculaire vont près qu'à l'écrit. Ça va autant dire qu'il y a deux difficitaires que ton terme avaissé ou elle a été. Donc, il y a un TCA, le ton de céphalie activé, la part allongée ou la normale ? Allongée. Allongée, très bien. Mais est-ce que ça saigne ? Pas du tout. Mais je vois qu'il y a un difficile au facteur 12, il y a un 0% au facteur 12 et ça ne saigne pas. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a un difficile de clininogènes opa moléculaire et ça ne saigne pas, ça ne fait pas que ça soit technologique. Et pourtant, la cascade, il y a une courte, elle ne s'arrête pas, mais elle ne s'arrête pas. Donc, il y a un problème. Donc, on dirait que on a un court-circuit, on a un autre côté d'autres et que ce n'est pas la voie majoritaire. Parce que la voie majoritaire, c'est ça la voie majoritaire. Mais elle est là, c'est la voie principale. D'accord ? Et puis, vous allez voir que je suis toujours au prix de telle cascade qu'en fait, la trombine, c'est elle qui va activer cette boucle-là. Elle s'en fout, mais elle s'en fout, mais difficile, mais âge, douce, mais ne préfère me faire. Quelle nom je vous dis ? D'ailleurs, ce nom je vous dis, elle s'en fout. D'accord ? Alors, donc, le facteur tissulaire, le complexe, c'est que le facteur tissulaire qu'on a eu 3 l'année, mais également, vous voyez qu'il est capable d'aller directement activer cette voie-là, indépendamment des facteurs et de la voie-là. Alors, je n'ai pas le trombine, alors ça y est, surtout l'année. Donc, quel qu'on soit quand même la part mode intrinsèque qu'il y a eu une première génération de trombines, les premières traces de trombines. Alors là, on est, rappelez-vous, à la surface de la plaquette. Plus la plaquette, elle est relâche, elle est relâche, la trombine, elle est en alcool. Alors, je trouve que je t'appelle la trombine, elle va activer, elle va s'activer, je t'aime chez le complexe sur la trombine, elle va aller directement le facteur 8, elle va l'activer, d'accord ? Et puis, elle est capable de se rétaler directement jusqu'à le facteur 11, elle va l'activer. On est à une autre voie, on est à une. Alors, la trombine, la trombine, une fois qu'elle est générée, on a la trombine, on va mettre la trombine, on va mettre la trombine, parce qu'il y a un fibrinogène soluble, on va mettre la trombine insoluble, on va libérer les fibrines au peptide A et B. La trombine, elle va activer le sac, elle va activer le 8, elle va activer le 11, mais on va activer. Très bien, le facteur 13, la trombine, je le facteur 13, elle le stabilise, elle consolide le voie, le petit le 13. D'accord? Donc, vous voyez, la trombine, elle joue un rôle pro-coagulant majeur, le fibrino-formation, puisque c'est elle qui va transformer le fibrinogène en fibrin insoluble, d'accord? Elle va activer, donc, elle va agir sur le 13. Quand elle a le feedback positif, elle active sa pro-performance entre le 5, le 8, le 11, et c'est un activateur placétaire puissant. Donc, tout ça, ça va dans le sens pro-coagulant. Donc, elle teste la balance dans le sens de coagulation. Mais bien sûr, si jamais je ne sais pas la balance uniquement dans le sens de coagulation, c'est un peu difficile. Donc, il faut absolument rapidement les freins et les freins ou les freins et les freins qui furent. Cette fameuse trombine, elle active le système protéine, c'est le protéine S. Elle active sa pro-performance mais pas le doigt, elle stimule le système inhibiteur pour que le système ne s'envole pas. Ou une protéine, c'est le protéine S, c'est la gifine, donc, si tu directement ils vont éditer je pourrais. 5 ou 8. Genre, elle active l'inhibiteur, elle tue le 5 ou 8. C'est pour contrôler sa pro-performance. C'est automatiquement, c'est pas un rétro contre pour se produire. Rapidement, pardon. Si jamais il y a un déséquilibre pour quelconque, ma vie de moi, activation ou pas, ça basculer à hémorragie, à coagulation. Et c'est ça la C. C'est que quand elle est au moment, je parle de mon chef par exemple, par exemple, chez un patient où il est un de difficile en protéine S, un de difficile en protéine S. Donc quand elle est active, elle est active, elle est active. Ça basculera trop. C'est bon. C'est bon. Alors, voici le nouveau schéma. C'est un simple schéma qui nous intéressait pour l'exploration. Mais ça, c'est le vrai schéma classique de la coagulation, enfin le nouveau schéma. Donc, la voie majoritaire, c'est facteur tissulaire et facteur 7. D'accord ? Donc, elle va directement pour m'activer le 10, le complexe pro-trombinase majeur allé au sein de 10. Mais ce complexe-là, chiffre directement le 9, ou le 9, je ne peux pas tirer le 8, 10 ou le 9. Donc là, vous comprenez qu'un déficit en 11 ou un déficit en 12, on s'en fout vraiment. D'ailleurs, le 12, ça ne peut pas signer. Et le déficit en 11, ça provoque des syndromes hémorragiques, mais c'est des syndromes hémorragiques retardés. Retardés. Maintenant, vraiment, il faut une chirurgie majeure pour qu'il saine. Voilà, on est donc à la boucle de rétroaction, la thrombie qui active le 5, qui active le 8, qui active le 11. D'accord? D'accord. Là, je vais aller placer le lénier et je vais aller à l'anyeur. Alors, il y a qui va tout résumer. En fait, on est rentré toutes les informations qui sont comme chez nous. Alors, je nomme les facteurs contact, il ne peut pas être que je ne suis pas à me profiter des QCM. Les facteurs contact, c'est d'où ou l'anre précalifrie qui n'est le gène au point moléculaire. Quels sont les facteurs qui sont activés par la thrombine? C'est le fibrinogène, le 5, le 8, le 13 et le 11. Les facteurs qui sont vitamines ou K dépendants, elles vont être 2, 7, 9 ou 10. D'ailleurs, on les retrouve regroupés dans un médicament à l'eau, le PPSB. C'est un produit, enfin, c'est un produit sanguin. D'accord? Alors, les phospholipides anioniques, elles vont mal évoluer les manquins. Tout ce qui est phospholipide, oui, je n'entends pas. C'est essentiellement à la surface des plaquettes. C'est pour ça que la cascade tire à la surface des plaquettes. Mais également, la surface des globules blancs ou des globules rouges ou des cellules endothéliales parfois, il y a un autre comme relais pour la cascade de coagulation. On a besoin de calcium et puis on a besoin du facteur tissulaire qui sera remplacé sur les tests in vitro par de la thromboplastie. Quand on fait les tests de l'attente depuis que la tête est le thromboplastie, c'est l'équivalent au facteur tissulaire qui est bon. Alors, je vais dire qu'est-ce que tu as créé au-delà et que tu as n'as pas besoin. Après, l'objectif 9 et l'objectif 10 est d'écrire la fibrinoformation et son exploration et expliquer le rôle de la fibrinoïse. Alors, c'est quoi la fibrinoformation? Alors, on va partir à partir du fibrinogène. D'accord? Alors, le fibrinogène, c'est quoi le fibrinogène? Je vais dire le fibrinogène. Vous avez trois chaînes qui sont reliées deux à deux, chaînes alpha, beta, gamma et là, vous avez les fibrinopeptides A et B. Je vais dire le fibrinopeptide A et B pour que je l'anime de sa bouette. Je vais dire une bonne douette et une bonne douette mais une bonne fibrinogène est une bonne douette. Donc, vous devinez qu'en fait la trombine est un petit temps. La trombine qui est en train de me faire c'est que je vais te couper de la trombine. Donc, je vais obtenir ce qu'on appelle les monomères de fibrinolubles. D'accord? Donc, là, vous avez les fibrinopeptides A et B. Après, il va y avoir une polymérisation chez le spore et la spore de ma part. Cette polymérisation n'est pas stable. Alors, pour la stabiliser, il va dire le facteur 13 et qu'est-ce qu'il va faire le facteur 13? Il va créer ces liaisons indestructibles qui vont après changer les stigmates d'un terme de liaisons A. Très bien, c'est des dédimers. D'accord? Alors, là, vous avez le fibrinogène. Vous voyez les fibrinopeptides A et B, c'est-à-dire qu'ils vont mettre la thrombine. D'accord? Donc, après, en faisant les fibrinopeptides A et B, j'ai une idée, c'est un marqueur indirect par rapport à la formation de monomères de fibrin. Il va y avoir une polymérisation, mais cette polymérisation, elle est réversible. Quand ça y est, il y a un facteur 13 qui est très spécial. Vous voyez, vous avez la symptomatologie hémorragique d'un déficit en facteur 13, elle est très spéciale. Je crois que c'est une chute précoce des croûtes. Vous voyez, c'est-à-dire la première croûte, la première cicatrisation, elle est un petit chrissa. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a un cascade de quoi que l'on a mal à l'alcool et que ça y a mal à l'alcool et que ça y a mal à l'alcool de la fibrinogène en fibrin, d'accord? Il y a la polymérisation, mais il y a des états instables. Il y a un facteur 13 Il y a un facteur 13 et il y a un facteur 13 donc il n'a pas pu stabiliser la formation de fibrinopeptides. Donc il y a un cascade et il s'est remis assez loin. D'accord? Alors, la fibrinolyse. Je vais le dire à la fibrinolyse. Je vais le dire à la fibrinolyse. La coagulation à mettre le caillot de l'alcool, je l'ai stabilisé, sauf que je n'ai pas besoin de se faire tirage sinon je vais le dire à l'alcool. Il y a tous les vaisseaux qui sont dans les mains. Donc il détruit la destruction du caillot et en fait le caillot de l'alcool, l'excédent du caillot. Il y a un cascade. 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 C'est un processus qui est normalement localisé. Donc là, on fait la coagulation et il y a la fibrinolyse. Moi, j'ai un cascade ou une coagulation qui sert à la fibrinolyse. Et puis là, ça devient pathologique. D'accord? Ça permet la reperméabilisation du vaisseau et l'enzyme principale c'est la plasmique. Qui est l'enzyme principale pour la coagulation et la thrombie ? L'enzyme principale c'est la plasmique. Alors, je vais mettre la fameuse fibrine. D'accord? Elle va dégrader et faire les produits de dégradation de la fibrine. Elle est dédiée. Elle peut avoir l'air. Elle peut avoir l'air. D'accord? Donc là, elle est en train et il a une une unité. D'accord? Par contre, si vos dédimers sont positifs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu l'activation de la coagulation, formation de fibrinogènes, pas de fibrinogènes, pas de fibrinogènes. Par contre, quand il y a des plasmines, il y a des plasmines, il y a des fibrinogènes. Est-ce que vous obtiendrez des dédimers ? Non. D'accord ? Il y a des petits f, produits de dégradation de fibrin. PDF, F, c'est produit de dégradation de fibrinogènes. Ce sont deux produits qui sont totalement différents. Les dédimers, ce sont les produits de dégradation de fibrin. D'accord ? Les produits de dégradation de fibrin, qui sont des produits de dégradation de fibrinogènes, ça, ce n'est pas des dédimers. D'accord ? Il y a des petits fibrinogènes. Il y a des fibrinogènes, il y a des fibrinopeptides A et B et B. Il y a des petits fibrinogènes, il n'y a plus de fibrinopeptides. Et en fait, c'est cette partie-là, qui est stable, qui constitue les dédimers. D'accord ? Donc, les dédimers, c'est quoi ? Donc, c'est des témoins indirects d'activation et de production de fibrin. Fibrin. Quelle est leur valeur prédictive par rapport au thrombose ? Est-ce que c'est un bon marqueur ou un marqueur moyen ou un mauvais marqueur ? Il n'est pas spécifique. Très bien, je crois qu'il n'est pas spécifique. En fait, le fait que j'ai des dédimers positifs, ça veut dire que quelque part, il y a eu l'activation de coagulation, quelque part, il y a eu une formation de fibrin. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire qu'il y a thrombose ? Non. Parce qu'il suffit tout simplement qu'un problème interdébri, qu'il n'y ait pas de fibrin, 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 qu'il n'y ait pas de fibrin. Il suffit que le sang s'est stable, qu'il y a une trapture ou un râle, ça s'est stable, ça y est, la fibrination, elle est, il va y avoir formation de microthrombie, d'accord ? Consommation, fabrication de fibrin, fabrication de dédimers, d'accord ? Par contre, l'interdébri, dans sa valeur prédictive, négative, si les dédimers sont inférieurs à la séance, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de thrombose. Si c'est algique, votre malade, c'est quelque chose, va chercher autre chose, il n'y a pas de thrombose à faire. D'accord ? Donc, l'enzyme clé, c'est la plasmine fibrinolyse, c'est elle qui va permettre donc de dégrader la fibrine en produit de dégradation, et ça c'est petit F, pas grand F, hein ? D'accord ? Donc, c'est les dédimers. Alors, pour l'exploration, alors, quand nous pouvons décrire les tests d'exploration de l'hémostase primaire en précisant les valeurs normales, énumérer les trois tests principaux qui explorent la coagulation propre, comme on dit, en précisant les valeurs normales et les facteurs qu'ils explorent. Alors, l'hémostase primaire, les quatre acteurs internes, c'est l'endothélium et le sous-endothélium, on va voir comment on les explore. Donc, ces démonies n'explorent pas vraiment l'endothélium. Il n'y a pas de tests qui explorent l'endothélium sous-endothélium, plutôt que c'est le test du lacet ou le test de Trashnod, ils sont plus utilisables. Donc, à votre niveau, il n'y a pas de tests qui explorent l'endothélium sous-endothélium. D'accord ? Plaquettes, comment on les explore ? L'évérations plaquettes. L'évérations plaquettes. L'évérations plaquettes. Et contrairement à l'hymcométrie ou à l'acétométrie en fond. Les deux fins de Trashnod. Facteur en vibrant. Dosage. Dosage fonctionnel et dosage quantitatif. Fibrinogène. Tels sont chez les fibrinogènes. Dimaeus est-ce que c'est la première partie, chaque fois qu'on peut m'a l'actualité, la émostase primaire, parqué aux plaquettes, factorement vibrante, plaquettes, factorement vibrante, alors que le fibrinogène, qui est le substratum de la foie de l'osombe, c'est un acteur principal de l'émostase primaire. D'accord ? Donc, quand vous avez le fibrinogène qui est dans les chaussettes, l'air du tout, les auteurs ne peuvent pas suivre. Donc, l'exploration globale. Donc, vous avez l'exploration globale avec l'annumération plaquette plus crottis, temps de saignement, bon, il ne marche pas trop, mais en général, on évite, je suis contre vous, je vais essayer de voir la fille crotte, temps de plus en plaquette, mais je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de temps de plus en plaquette. L'équivalent du temps de saignement. D'accord ? Et vous avez le dosage du fibrinogène. Je fais le délan de l'émostase et termes interdites, fibrinogène entre 2 et 4 grammes. Ça, c'est un dosage fonctionnel, c'est un dosage continuatif. D'accord ? Donc, ça, c'est l'émostase primaire. Alors, donc, c'est les examens, donc, exploration routine de tous les jours. Mais après, à viser diagnostique, maintenant, si je suspecte une thrombopathie, qu'est-ce que je fais ? Entre comme l'étude agrégométrique des fonctions placétaires, entre comme symptométrie en flux et l'exploration du facteur de l'environnement. Je n'ai pas une finesse en détail, tout à l'heure. Je n'ai pas la pathologie, quand on m'a vraiment analysé le diagnostic. Et bien sûr, il y a 3 grammes le syndrome hémorragique, je n'ai pas la caractéristique d'ailleurs qui vous oriente vers une anomalie de l'émostase primaire. Très bien, c'est une hémorragie cuténie en muqueuse. D'accord ? Genre kénéjique, il y a des spécifiques, il y a des hémorragies viscérales, ou hémarthrose, ou le col, il y a des spécifiques à l'assainement via les facteurs de coagulation et la coagulation. Mais il y a des épistaxis, un hémorragie, ménorragie ou le col, ça, c'est la simple méthodologie d'une atteinte de l'émostase primaire. D'accord ? Même sur le plan scénéologique, la topographie et le type de syndrome hémorragique vous orientent vers l'atteinte à quel endroit elle est située. D'accord ? Et que tout ce qui est purpura, pétéchie, plébibis, etc. Donc, on mette brille dans l'émostase primaire. Je n'ai une définition d'un topograph ? C'est un peu plus sur le dos. C'est une base, c'est une base, qui ne se passe pas à l'émostase primaire. D'accord ? Et les pétéchies, c'est des tâches fortiformes, pareil, qui ne se passe pas à l'émostase primaire. D'accord ? Aviser le diagnostic, trotelagricométrie, cytométrie, exploration du facteur de l'ombre. D'accord ? L'ombre de trillium, on ne l'exploite pas. Maintenant, pour l'exploration de la coagulation. Alors, une coagulation, je trouve qu'il y a une cascade d'ombre de facteurs et que la coagulation entre dans les tests spécifiques. Alors, le temps de quick. Est-ce que c'est vrai ? Le temps de quick. Alors, là, vous voyez. Donc, quand vous l'avez extrasec, il fait un facteur tissulaire et un facteur 7. D'accord ? Voir intrinsèque, il fait un facteur 12, un facteur 11, un facteur 9, un facteur 8. Je n'ai pas dit que la prothrombinace, je fais la prothrombinace. Très bien, on fait 10 ou 5. D'accord ? Et puis, vous avez la thrombine et vous avez le 1. D'accord ? Donc, si jamais, moi, je vais utiliser le TP, le taux de thromboplastie. D'accord ? Alors, il va m'expliquer, m'explorer toute cette voie. Il fait un facteur 7, un facteur 10, 5, 2 et 1. D'accord ? Le TCA, le temps de céphaline avec activateur, c'est le 12, le 11, le 11, le 9, le 8, le 10, 5, le 2 ou le 1. D'accord ? Alors, le facteur tissulaire, par quoi on le remplace que les explorations terres ? Tromboplastie. Très bien, le thromboplastie. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est phospholipide. Il y a une surface contact in vitro. Ou le calcium. Calcium, calcium, calcium. D'ailleurs, pour les tests qu'on fait, si jamais on arrête dans le laboratoire, les tests de coagulation, le temps de coagulation, en fait, c'est un peu plus facilement. Donc, il y a un test type TP qui est de thromboplastie. Il y a un test type TCA qui est de un activateur type silice, ou un type scotéril, ou un type caoula, comme je l'ai dit. Et puis, on va, c'est un test de calcium et on en plonge le 3 l'amètre. D'accord ? On a les tests de coagulation. Alors, les valeurs normales TP, enfin, temps de quick, puisque TP, c'est l'expression, le TP, c'est l'expression du temps de quick, mais ça, c'est en 12 secondes. Le temps de quick, c'est en secondes. D'accord ? Qu'est-ce que tu as le temps de quick ? En moyenne, 12 secondes. D'accord ? 10, 11, 12 secondes et tu as le paramètre interne. Alors, là, vous avez le TCA, toute cette batterie d'examen, plus qu'elle est à la voie commune. Le temps de quick, c'est le sec, plus la batterie commune. Le temps de trombine, alors le temps de trombine, c'est un test spécial. Alors, je trouve que là, en fait, juste la transformation du fibrinogène en fibrille. D'accord ? Juste la partie élite. Ok ? Et puis, je regarde dans un facteur qu'on n'a pas exploré pour coagulation. C'est le facteur 13. D'accord ? Alors, si j'ai l'hémone, c'est le cascade de coagulation. Où est le facteur 13 là-bas ? Le facteur 13 là-bas. Surtout, l'ETP ne peut pas l'explorer. L'ETCA ne peut pas l'explorer. Et puis, vous avez cette transformation l'hémone, il y a d'ailleurs le temps de trombine. Le facteur 13 échappe à tous les tests. D'accord ? Qu'est-ce que je trouve avec le facteur 13 ? Quand vous avez une symptomatologie hémorragique ou thrombotique, d'accord ? Et puis, vous avez tous les tests qui sont dans le bout. Qu'est-ce que c'est le facteur 13 ? 13 ou L ? Vous avez un syndrome hémorragique et le bouton de coagulation sont normalement, ou sublommement. On va essayer de passer. Vibrantes, il y a une vécure. Pour l'évidence, il y a une vécure. Et la vécure, il y a une tCA. SI le tCA, il y a une facteur 13. Il y a des variantes. Il y a une vécure. Il y a des variantes qui font des variantes déjà. Donc, il y a une vécure. Les numérations qui sont pas correctes. Pour l'évidence, il y a une troisième manif. Le type de vie. Mais ça ne fait pas partie de vos objectifs. Donc, je n'ai toujours pas envie. Si, tout, mes tests sont normaux. Tant que le lecteur ne sont pas allongés. Du coup, l'acteur n'est pas principal, il ne faut pas se coucher ici. Plaquette. Plaquette. Si ça saigne et que les facteurs sont subnormaux, pensez aux plaquettes. C'est des acteurs principaux. Une année, je mène un article autour de plaquettes avant 5 000, c'est de faire ça dans l'hémorragie, mais quand tu amènes le bilan de l'hémorragie, tu as dit qu'il était peut-être strictement. Et pourtant, il saigne, il saigne parce qu'il a une trombopénie à la nuit. Et puis, il s'agit de l'acteur 13. Donc, il s'agit de l'intervention. Donc, voilà. Pour le facteur 13, vous avez les tests. Donc, comment on est exploré dans le facteur 13 ? C'est un test qu'on appelle la redissolution du caillou. Vous voyez ? Alors, je n'ai rien à tout ça pour le cliquer. Il a mis entre 3 à 5 heures pour l'apportation du caillou. Il s'agit d'un côté du caillou et de la barre, il n'est pas par le coeur pour l'apportation du caillou, et il est le corps par le coeur et d'un côté de l'apportation du caillou. Sauf que, l'apportation n'est pas dans ce facteur 13, c'est un facteur stabilisateur. Ok ? Il a le caillou et il a l'apportation du caillou. La situation est des êtres, les enfants, dans l'apportation du caillou, d'un deuxième traîne, et le corps jusqu'au fait de quelques facteurs 13. Alors on fait un schéma VK, donc avec le voir il y fait S7, d'accord, elle explore le temps de Q7 et la partie commune, le TCA fait à 12, 11, 9, 8 et la partie commune, on le reprend plus en détail, alors le temps de céphaline activé, alors pour travailler le temps de céphaline activé on travaille sur du plasma citraté des plaquetés, face à venir avec le plasma citraté des plaquetés donc je vais prendre le plasma de mon malade, ça va choisir avec le plasma ou le sérum, alors je m'a dit que c'est le sérum citraté des plaquetés, je ne vois pas avec le sérum ou le plaqueté c'est le plasma ou le plasma ? Le sérum a fait un peu plus de deux mètres, le sérum, le sérum a fait un peu plus, le sérum a fait un peu plus, quel est le facteur ? Il y a des moments après, j'ai eu deux mètres, les autres ? Le sérum, le fibrinogène, le fibrinogène, le fibrinogène, d'accord ? Alors que le plasma, je suis ici le plasma, vous avez tous les facteurs, y compris le fibrinogène sur les hauts. D'accord ? Alors que c'est le sérum, parce que c'est le sérum, 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 c'est le sérum. Donc du coup, les facteurs de coagulation et le fibrinogène ont été concentrés par le cailloux. Donc il y a un flou, c'est un liquide où il n'y a pas de facteurs de coagulation. D'accord ? Avec le sérum, on insiste, c'est du plasma, tu as fait tous les facteurs de coagulation que tu as bien. Donc je n'ai pas de facteurs du plasma citraté, des plaquettes. Maintenant je vais mimer avec une cascade de coagulation interne. Donc c'est un ingible, la céphaline, l'équivalent du phospholipide. Vous avez une fois que sur la céphaline, c'est un phospholipide, activez un ingible, un activateur. Le caolin ou la silice, ça dépend de la finalité de la noce, plus du calcium. Je ne sais pas que je peux le mettre, donc je suis en train d'être sur le droit. Alors le temps normal, il sera exprimé en secondes et la moyenne, elle varie entre 35 à 40 secondes. D'accord ? Et ça, ça dépend en fait du groupe automatique-réactif. En fait, pour s'exprimer et pour pouvoir se comparer aux autres laboratoires, on va parler de la valeur malade par rapport à un trait moins. Et c'est le ratio qui vous dit que c'est allongé ou non allongé. Un tarot de la magistralique. Un tarot de la magistralique. 40 CA à 45 secondes. 45 secondes par rapport au laboratoire et le trait de tarif, au niveau des témoins, 43 secondes. 43 et quand je vais faire donc le rapport malade sur témoins, 45 à la 42, ça ne dépasse pas un peu plus 2. Donc c'est pas un temps allongé, il n'y a rien à explorer. Par contre, 45 secondes par rapport à mon témoin qui est à 30 secondes, là vous voyez qu'il y a une grande tranchée et que le rapport sera supérieur à 1,2. Donc il y a un écart entre mon malade et mon témoin normal. Donc il y a un allongement qui est à explorer. D'accord ? Donc dimanche, on a le droit de parler d'allongement d'un temps de cycle inactivé que lorsque le rapport malade sur témoins est supérieur ou égal à 1,2. D'accord ? Comme ça, je m'en fous des valeurs qu'un témoin vient. A-t-il le rapport bien sur le rapport à 1,2, il y a un allongement du TCA, il y a eu 2 minutes. Alors, Najrou, on rappellera les facteurs, elle nomme le 12, le 11, le 9, le 8, le 5, le 10, le 2 et le 1. Et bien sûr, je connais le 7 ou le 13. Ils ne sont pas explorés par le TCA. D'accord ? D'accord ?